Nous avons des bons rapports de façon générale avec la société civile. Je dis toujours aux gens que la politique et la démocratie ne vont de pair qu'avec une société civile bien organisée et forte. Elle permet de rappeler la classe politique dans son ensemble à l'ordre, que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition. Il faut que ces trois piliers fonctionnent pour que le pays avance. Les régions au Mali ont pris beaucoup de place dans la vie politique du pays. Ça date de quelques années où les hommes politiques aussi les ont utilisés. Ils aussi, l'espace étant ouvert, bien sûr, ils se sont engouffrés dedans. C'est pareil, demain, si on fait de la place pour la presse, c'est demain pour les syndicats, qui dans le temps étaient ceux qui animaient le plus la vie politique dans nos pays. Nous entretenons des relations normales avec les chefs religieux. Nous les rencontrons, nous discutons avec eux. Et surtout, nous voulons qu'ils soient des vecteurs pour transmettre les choses et les dérives que nous voyons. Parfois, dans certains milieux, leur voix est peut-être plus écoutée que la nôtre. Il faut donc utiliser cela, mais toujours pour le bien du pays. La démocratie se construit un peu avec tout ça, mais il est évident que chacun a sa place dans la mosquée. L'imam se met devant, les fidèles sont derrière. La politique, les partis politiques, la société, la religion, les religieux, les syndicats, les syndicats, etc. Mais il y a des moments où tout le monde se retrouve. Tout le monde se retrouve quand ça va mal. Aujourd'hui, ça va mal. Et je crois que c'est ça qui fait que chacun sort de son rôle pour se dire, puisque ça va mal, pourquoi moi aussi je n'aide pas à pouvoir essayer de régler les choses. Donc je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Tenir compte du contexte actuel. Quand le contexte va mal, vous voyez que tout le monde s'occupe du gouvernement. Tout le monde s'occupe de tout parce que ça ne va pas. Mais dans un pays normal, une fois que, par exemple, l'économie fonctionne normalement, personne ne s'occupe du gouvernement. Quelqu'un a ses affaires. Quand l'école fonctionne, personne ne s'occupe de savoir si l'AM va en grève ou pas. Ça fonctionne normalement. Aujourd'hui, comme rien ne va, rien ne va. Il y a de l'insécurité partout. Il y a de l'insécurité partout. Hier soir, c'était à Somadougou. Somadougou, c'est tout près de Mopti. Tout près de Mopti, des gendarmes qui sont sur la route ont été attaqués. Je ne dis pas avant-hier, hier soir. C'est pour vous dire que c'est partout dans le pays. L'insécurité ne va pas. La corruption n'a pas besoin de démontrer. Quand au Mali, il y a des Rolls-Royce, au Mali, il y a des Rolls-Royce. Moi, je ne connais pas le nom de ces voitures-là. Pourtant, je croyais qu'elles connaissent beaucoup de choses. Il y a des Berkley. C'est-à-dire que des voitures, c'est inimaginable. On a les photos, on sait où ils se trouvent. Mais c'est incroyable. S'achètent combien de pick-up pour l'armée ? Ça fait 1,2 millions d'euros, une Rolls-Royce. 1,2 millions d'euros. Une pick-up ne fait pas 20 millions. Imaginez le nombre de pick-up qu'on peut acheter pour l'armée. Quand il y a ça, quand il y a l'insécurité, quand il y a une économie qui ne fonctionne pas, quand les hôpitaux sont sales, que le pays est sale, il faut interpeller les chefs religieux aussi pour qu'ils participent à l'assainissement de la Bible. Sous-titrage Société Radio-Canada